Bonjour, bienvenue devant notre premier vanne à muons, qui est le premier détecteur mobile de son genre, qui se propose ici de faire la tomographie des muons d'un tumulus qui est en fait un abri d'un tombeau grec. Alors nous sommes ici à Apollonia, en Grèce, pas loin de Thessalonique, en Grèce du Nord, et nous avons amené ce détecteur qui est à l'intérieur de ce vent ici, pour en faire la radiographie. Alors le principe qu'on utilise est le même principe que celui de la radiographie clinique, dans lequel on détecte l'atténuation d'un flux de particules à travers la matière, donc la matière ici elle est représentée par le tumulus que l'on cherche à explorer, et les particules qu'on utilise sont des particules qui sont émises naturellement dans l'atmosphère, qui font partie de la radioactivité naturelle, et qui représentent exactement 15% environ de cette radioactivité naturelle. Ces particules, ce sont des muons. Alors les muons, ils sont produits par l'interaction en haut de l'atmosphère de particules cosmiques dites primaires, essentiellement des protons, qui viennent faire des interactions sur le haut de l'atmosphère, et qui génèrent des cascades de particules, dont certaines parviennent jusqu'au sol, et parmi ces particules qui nous parviennent jusqu'au sol, il y a les muons. Alors les muons, pour se donner un ordre de grandeur, on en a à peu près 1 par centimètre carré par minute au niveau du sol, et cette quantité-là nous permet en fait, puisque les muons ont la capacité de traverser une certaine quantité de matière, nous permet donc de faire des expériences de radiographie, exactement comme si on était à l'hôpital, puisque à l'hôpital on a des rayons X qui sont envoyés, qui sont envoyés à travers le corps humain, et qui sont arrêtés plus ou moins fortement par la densité de la matière qu'ils traversent, les os arrêtant plus facilement les rayons X que les parties plus molles et moins denses de l'organisme. Et ce qu'on récupère donc sur un détecteur, c'est un cliché qui nous permet de regarder par contraste de densité certaines parties, et d'étudier par exemple s'il y a une fracture dans les os. Là le principe est exactement le même, on va utiliser l'atténuation du flux des muons cosmiques de manière à regarder si à l'intérieur de l'objet qu'on étudie, alors qu'il y ait dans le cas qu'il nous intéresse un tubulus, mais qui peut être aussi le dôme d'un volcan actif, qui peut être un bâtiment, qui peut être un souterrain, qui peut être un ensemble industriel particulier, ça va nous permettre d'étudier quels sont les contrastes de densité à l'intérieur de l'objet qui nous intéresse et comment on peut essayer de remonter à une compréhension par l'imagerie du fonctionnement du système qui est à l'intérieur de ce que l'on est en train de regarder. Donc pour les physiciens des particules que nous sommes, on travaille donc à l'Institut de physique nucléaire de Lyon qui est au sein du campus de l'université de Lyon, une UMR, donc qui est une unité mixte de recherche avec le CNRS. Nous sommes des spécialistes de physique des particules, nous sommes des spécialistes de l'instrumentation en physique des particules et nous avons donc développé ce détecteur qui est totalement autonome, qui est alimenté sur panneaux solaires, qui est connecté avec le monde extérieur à travers un modem Ethernet. Et ce détecteur-là, qui est donc autonome, va avoir pour mission pendant quelques mois d'accumuler les données, donc d'accumuler la trace de tous les muons qui ont traversé le tumulus pour nous permettre de faire une reconstruction de l'image de ce tumulus en regardant l'atténuation différentielle des muons à travers ce tumulus-là, en espérant bien mettre en évidence des zones de densité différentes au sein de ce tumulus auxquelles on pourra remonter et sur lesquelles on pourra donner une indication aux archéologues et aux géophysiciens qui s'intéressent aussi à cette structure de manière à pouvoir guider leurs recherches et de manière à pouvoir leur dire qu'effectivement il faudrait plutôt se concentrer sur tel ou tel volume à l'intérieur du tumulus de manière à essayer de voir si les anomalies que l'on pourra mettre en évidence grâce à la radiographie des muons aient plutôt d'intérêt géophysique ou plutôt d'intérêt archéologique. Dans le cas présent, le défi est très important parce qu'on essaie de voir à l'intérieur d'un tumulus, donc un tumulus c'est une espèce de grosse topinière qui est posée comme ça au milieu d'un champ mais qui recouvre un tombeau. Donc l'intérêt pour les archéologues est de voir si à l'intérieur de cet énorme volume de terre il y a plusieurs sources d'intérêt archéologique tels que des tombes, tels que des stèles, tels que d'autres objets qui porteraient en fait la main de l'homme et de manière à ne pas faire ça trop péniblement on a cette possibilité de regarder grâce à ce détecteur à muons de regarder l'ensemble de tumulus et d'en faire la radio à partir d'un seul point de mesure. Donc le défi est très important puisqu'on cherche à regarder des contrastes de densité à l'intérieur d'un volume qui est très grand et dans lequel il y a d'autres sources de bruit et d'anomalies de densité comme par exemple des roches particulières qu'on appelle dans ce cas-là de la travertine ici qui vient de résurgence en fait des couches géologiques profondes et qui a une densité significativement différente de la terre qui recouvre et qui est utilisée pour le tumulus. Alors du point de vue des physiciens des particules le défi est assez important puisque le tumulus que l'on regarde il est de dimension relativement modeste on a plutôt développé cette technique il y a une dizaine d'années pour étudier des dômes de volcans actifs comme le dôme de la Soufrière de Guadeloupe par exemple ce qui a un intérêt particulier puisque dans ces dômes-là les méthodes géophysiques standards sont assez souvent limitées puisqu'on ne peut pas faire de forage de manière évidente sur un volcan actif on ne peut pas non plus aller se promener trop pour faire des mesures localement sur le dôme donc avoir une mesure qui est comme ça distante de la totalité du dôme ça représente un vrai avantage mais le dôme du volcan il est relativement important ce qui fait qu'on peut apprécier les grosses variations de densité à l'intérieur de ce volcan-là tandis que là on va très vraisemblablement être confronté à des petites anomalies de densité et donc le contraste va être relativement faible entre les parties archéologiques et les parties géophysiques et la terre qui recouvre le tumulus donc le défi va être relativement important d'autant plus important qu'on va être obligé de regarder les muons qui sont plutôt en incidence rasante or ce qu'on sait c'est que les muons qui nous viennent naturellement viennent préférentiellement du zénith et plus on se rapproche de l'horizon moins on a de ces muons moins on détecte de ces muons tout bonnement parce que la distance qu'ils ont à parcourir à l'intérieur de l'atmosphère est beaucoup plus grande donc le défi est double les contrastes de densité sont moins importants que sur d'autres cibles sur lesquelles on a eu l'habitude de travailler et les muons que l'on va devoir détecter avec lesquels on va devoir travailler sont essentiellement des muons horizontaux donc il y a un vrai challenge en fait pour essayer de voir si on sera capable d'apprécier les contrastes de densité et c'est pour ça qu'on a vraiment à coeur de conduire cette expérience et de la mener à bien puisque c'est une première expérience c'est une première du genre qui est très différente dans l'esprit de la mission ScanPyramide qui a eu lieu en Égypte puisque là les gens se sont intéressés à un objet relativement massif et à des contrastes de densité qui sont très grands puisqu'ils cherchaient une cavité à l'intérieur d'un objet massif tandis que nous on cherche des objets massifs à l'intérieur d'un tumulus en terre donc le défi est relativement important cette expérience est très exploratoire elle va avoir pour but essentiellement de nous donner une idée de la sensibilité qu'on va pouvoir avoir et obtenir sur ce type d'expérience de manière à conduire à terme des expériences peut-être plus élaborées dans lesquelles on prévoit de mettre non pas un mais plusieurs détecteurs puisqu'on sait très bien que lorsqu'on met au moins trois détecteurs autour d'une cible on peut faire de la reconstruction 3D et que cette analyse tridimensionnelle permet de beaucoup mieux contraindre les volumes dans lesquels on suspecte qu'il y a des anomalies de densité donc ce premier jet entre guillemets cette première expérience qui sera conduite dans les deux mois qui viennent va nous apporter une information très riche pour la suite de ce projet en particulier pour la suite d'autres expériences que l'on pourrait conduire sur d'autres sites archéologiques du même type qui sont nombreux en Grèce mais qui sont nombreux aussi de par le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !